Votre émission vous est présentée par GamerNexus.fr, toute l'actualité du jeu vidéo sur Internet. Bonjour à tous, merci de nous retrouver, merci de nous retrouver pour votre nouvelle émission, Thread, votre émission sur le multimédia et le gaming. Et comme à son habitude, je ne suis pas tout seul, je suis entouré des meilleurs et des meilleurs à ma gauche. On commence par mon petit Oliver. Olivier, ça va ? Ça va. Il est revenu, tu m'en formes à tout ? Oui, bonjour. Il est revenu ? Oui. Et à ses côtés, comme d'habitude, toujours là, lui, il fait partie des meubles. Julien, ça va ? Bonjour à tous, ça va, oui. En face, notre petite tigresse qui est revenue, qui était malade, mais elle a encore un peu... Bonjour à tous. Ça va ? Un peu mieux, oui. Bon, elle est au bout de sa vie, hein. Ça va ? C'est un peu mieux, oui. Je parle de Walking Dead, du coup, c'est drôle, t'aime. Oui, oui, c'est vrai. Et à ses côtés, toujours aussi beau ? Ah oui, heureusement, je n'ai pas changé. David, ça va ? Salut, oui, ça va bien, nickel. Vous allez tous bien ? Nickel. Vous avez un peu joué, ce weekend, tout ? Beaucoup. J'ai des garçons. Oui, toi, tu as joué un peu, toi ? Oui, Call of, Prestige, hop, allez. Call of, Prestige, c'est inscrit pour moi. C'est inscrit pour moi. Tu as vu, toi, tu as acheté la PS4 Pro, toi ? Oui. La Black Friday. Oui. Et puis, tu as vu une différence ? Ben, en fait, je n'ai pas pu jouer longtemps et j'ai pu... En fait, où j'en étais, c'était de nuit, donc je n'ai pas trop pu me rendre compte. On en reparler à la prochaine. J'étais de nuit, j'avais les plafards. Bon, ben, ça va, c'est tout le monde ? Oui, nickel. Tout le monde est OK ? Eh ben, allez, hop, c'est parti. On commence par la revue de web. Donc, on décrypte l'actualité des sites et des pages Internet. Donc, on commence avec E-Tech qui nous signale la disparition du BIOS pour bientôt. Donc, le BIOS en anglais, moi qui suis douée en anglais, c'est Basic E-Tech. Oui, E-Tech, c'est Basic Input Unput System. Voilà. En français, c'est Input Unput. Système, micro-système intégré à la carte mère. Donc, c'est pour but de gérer les périphériques, HDMI, les prises audio, les entrées audio. Voilà. Donc, d'ici 2020, ça sera supprimé et ça sera remplacé par UEFI. Voilà. Donc, un nouveau système beaucoup plus complet et beaucoup plus moderne qui remplacera les nouveaux ordinateurs. Donc, Windows 10, tout ça. Et donc, il y a Linux qui a pris part, qui a pris opposition à ce projet-là. Malgré ça, de toute façon, ça va changer, ça va mettre du temps. Mais d'ici 2020, tous les nouveaux ordinateurs, il n'y aura plus de BIOS. Donc, les gens qui sont un peu dans le truc, qui aiment bien un petit peu bidouiller et tout, ils n'auront plus de BIOS, quoi. Mais est-ce que le BIOS a été créé au début de l'informatique ? Ou est-ce que ça a déjà changé ? Vous demandez à monsieur BIOS, peut-être que je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. Grande question. Grande question. Grande question. Eh bien, on essayera d'y répondre une autre fois. Voilà. Et on passe, que je leur passe le bonjour d'ailleurs, on passe à Spirit Gamer. Spirit Gamer qui ont fait un petit article. Il va y avoir, la dernière fois, je vous avais parlé de Tamagotchi. Vous allez ressortir pour les 20 ans. Et là, il y aura Tamagotchi Forever qui revient sur Android et iOS. Voilà. Donc, le jeu sera gratuit. Et donc, il y aura des micro-paiements pour avancer plus vite, comme bien évidemment dans tous les jeux, sur mobile. Et donc, pour le moment, c'est en phase de bêta au Canada. Et ça va arriver en Europe et dans le monde. Donc, courant 2018. Moi, j'aime bien. Donc, après avoir commencé, moi, j'aime bien créer des trucs comme ça. C'est dommage qu'ils reprennent une ancienne ou ancienne pour faire des sous-dessus. Pas de toute façon, oui. C'est tellement plus facile. Ben oui. Voilà. Donc ça, je le sais d'accord. C'est souvent qu'il n'y a pas de nouvelles choses. C'est des idées d'avant remises au goût du jour. Et je trouve ça que c'est assez dommage. Ben non, parce que là, c'est payant. Oui, oui. C'est vrai. C'est la grosse différence. C'est vrai. Et on passe avec Fanactu. Donc, il y aura une nouvelle série animée Harley Quinn. Donc, destinée aux adultes. Donc, attention, rien de cochon. Je voyais qu'il était déjà content. Rien de cochon. Ça sera assez sombre. Et donc, ça sera sur l'avant d'Harley Quinn. Et donc, au niveau des voix, on aura Margot Robin. Donc, qui est actuellement l'interprète d'Harley Quinn dans Suicide Squad. Voilà. Donc, elle reprendra l'interprète du personnage en voix. Et il y aura 26 épisodes de 30 minutes. Et c'est prévu pour en 2018. Voilà. Donc, c'est la Warner qui produit ça. Warner. Voilà. Voilà. Donc, moi, je sais que je suis fan de Batman. C'est ça. Moi, j'ai regardé les dessins animés, mais dans les années 90. Les premiers Batman... On aurait blanc. Les premiers Batman, quand ça passait sur sa carton, sur Canal+, à l'époque. Et moi, je sais que j'adorais ce dessin animé. Tu regardais, toi ? Non ? Non. Bon, ben tant pis. J'étais plus Spider-Man. Plus Spider-Man ? Et toi ? C'est le Hormone, quoi. C'est le Hormone, quoi. Et maintenant, elle commence à regarder les Pokémon. Ouais. Elle a évolué. Et puis maintenant... Et c'est son mari qui a gardé l'Hormone, aussi. Et le connaissant ? Ah, il adore. Il adore. Il adore toi. Voilà. Alors, et on termine par la revue de web. On termine avec ça, exceptionnellement, parce qu'on va parler d'une association. Parce que nous, les associations, ça nous tient à cœur. Et j'ai pris récemment contact avec une association. Donc, c'est une association qui a été créée dans le but d'aider les handicapés à pouvoir jouer aux jeux vidéo. Donc, en fait, c'est un informaticien qui a créé l'association. Et il démonte complètement les manettes PS4 et One. Il leur a un fond complet pour les joueurs handicapés qui ne peuvent pas utiliser correctement une manette. C'est un petit toit adapté, placement des boutons. Voilà. Et donc, l'association, c'est Andy Gamer. Donc, ça a été créé par David Combarieux. C'était un ancien informaticien. Et il a mis ça au jour. Et donc, voilà. Toutes les manettes qui sont démontées et remontées. Parce qu'en fait, à savoir, excusez-moi, à savoir, en France, il y a 5000 personnes qui souffrent de blessures de la moelle épinière. Et qui deviennent parathétraplégiques par an. Et pareil, ça, ça évite les maladies invalidantes. Donc, comme la sclérose en plaques, 80 000 personnes par an en France qui touchent. Ça touche. Voilà. Donc, c'est quand même une belle association. Parce que c'est vrai que nous, on ne se rend pas compte. Parce que, voilà, on n'est pas affecté par ça. Et je pense que si demain, ça venait, on devait avoir quelque chose. Et puis, qu'on ne pourrait plus jouer, au moins jouer. Je pense qu'on serait quand même déjà assez malheureux comme ça. Et je pense qu'encore en plus, si on ne peut pas jouer. Si on ne peut même pas se détendre. Si on ne peut même pas se détendre. Voilà. Donc, je trouve que c'est une très belle initiative. Donc, allez sur la page. Allez. Ils ont un site. Donc, c'est Andy Gamer tout attaché. Et donc, Andy, H-A-N-D-I, Gamer. Donc, voilà. Et donc, ils expliquent le projet, les projets futurs. Et vraiment, voilà. Ils mettent, il y a toute une petite histoire par où ça a commencé. Et voilà. Donc, comme ça, au moins, si on peut faire de la publicité pour les assos comme ça, on le fait. Voilà. Volontiers. Voilà. Donc, ça me tenait à cœur. Voilà. Et donc, avant de passer à la gaming room, on va passer avec Ancha qui va nous parler, comme d'habitude, de The Walking Dead. Voilà. Donc, c'est une petite chronique vraiment rapide. Juste pour faire le point. Parce que du coup, on en est à l'épisode 5. Et du coup, quand l'émission sera diffusée, le sixième épisode sera déjà sorti. Voilà. Comme pour nous, il sort ce soir, en fin de compte. Oui. Voilà. Donc, c'est juste en fin de compte pour dire que la guerre entre Daryl et Eric n'est pas finie parce qu'ils en viennent aux mains dans ces épisodes-là. Ils ne sont pas du tout d'accord quant à la suite de l'attaque. Des opérations. Voilà. Parce qu'en fait, Daryl, il veut tout raser. Les séviors, il en a marre. Oui, oui, oui. Il veut épargner personne. Et Eric est plus dans la mesure dans le sens où il dit qu'il y a des gens bien. Parce que chez les séviors, il y a aussi des ouvriers qui n'y sont absolument pour rien dans la guerre. Ils ne savent même pas ce qu'il se passe. Ils sont en dessous. Et du coup, du coup, Rick, il a du cœur. Et il aimerait épargner ça. Oui, c'est vrai. Donc, voilà. Et il y a eu une petite interview, en fait, de Norman Reedus. Donc, c'est celui qui joue Daryl à l'écran. C'est Entertainment Weekly. Donc, je ne sais pas si je le prononce bien. Donc, là, pour le coup, je cite. Donc, il dit qu'ils sont tous deux dans le bon. Pour Rick, il y a toujours des gens à sauver. Et Daryl se rebelle. Il ne veut pas faire le sensible ou le diplomate. Il veut juste terminer tout ça aussi vite que possible. Et apparemment, Daryl a dit... Enfin, du coup, Norman a dit qu'il allait continuer à en faire un petit peu qu'à sa tête. Et dans le dos de Rick, en fait. Oui, parce qu'ils vont être séparés à certains endroits. Voilà. Et du coup, ça mettra en danger la team. Et moi, j'ai vu aussi également le crossover se précise. Oui. Apparemment, ce serait la blonde, c'est ça. J'en parlerai à la prochaine. Peut-être, oui. J'en parle. Elle laisse deux suspens. J'en parlerai à la prochaine. Voilà. Et du coup, le crossover, ça va... Bon, quand ça va arriver ? Mais il parlait de Negan. Il parlait parce qu'en fait, comme ils ont un nom dévoilé sur la vie de Negan, et que l'acteur, en fait, a promis qu'on en serait plus et qu'il était prof. De toute façon, normalement, il devait avoir un épisode centré sur Negan. Voilà. Déjà, la saison dernière, ils en avaient parlé. Ils n'en avaient pas dit quand. Là, avec la nouvelle saison, ils en ont reparlé. Ils n'ont pas dit. Ils n'ont pas dit quand est-ce que ça allait être tourné. On ne sait pas quand. Mais justement, ce qu'il disait là, dans l'épisode d'avant, où il s'est un petit peu confessé à Gabriel, en fait... Gabriel. C'est pas le même genre. Il est un petit peu plus foncé. Il est curé. Donc bon. Pas pasteur, pour le coup. Et il a avoué qu'il bossait dans une école avant. Et il y a un des personnages de Fear the Walking Dead qui bosse aussi dans une école. Ah oui. Donc, est-ce qu'il bosse dans la même ? Peut-être. Voilà. C'est peut-être le lien ici. Ah, peut-être. Et du coup, ça nous permettrait d'en apprendre plus sur Negan. Donc là, c'était la théorie fan. C'est vrai. Oui, peut-être. On verra. Suspense. Suspense. Voilà. Et on passe à la Gaming Room, parce qu'on aime les jeux vidéo. Si peu. Si peu. Alors, et on parle, on va parler de Pokémon. Là, il y a eu Ultra Lune, Ultra Soleil qui viennent de sortir. Et donc là, en fait, le magazine Famitsu, c'est l'un grand magazine de jeux vidéo japonais, qui a fait, pas une chronique, mais ils ont parlé de toutes les ventes de Pokémon. Et donc, la série a atteint les 300 millions de jeux vendus à travers le monde. Toute forme physique confondue. Donc, ce sont dématérialisés, télécharger sur la DS. Voilà. Et donc, je ne savais pas qu'il y en avait autant. Les 76 volets parus de février 96 à novembre 2017. Oui, c'est l'arbre. Et les versions Ultra Soleil et Ultra Lune ont donné un sacré coup de pouce aux chiffres. Comme quoi... Des cartons, à part, non ? Comme quoi, de toute façon, Pokémon, ça... Du coup, ça fait 20 ans de vie, moi. Ça traverse les générations. 20 ans de vie. C'est... Oui, non, mais... Donc, tu devrais être vieux, tes Pokémon. Oui. Ils ont l'arbre. Ils ont l'arbre. Ils ont l'arbre, tu as tueur. Je ne peux pas, connex. Je ne peux pas, connex. Le Dracofeu, c'est le Dracobray. C'est ça, le Dracobray. S'il y a fumé, il peut se fumer. Oh, non. Ouais, oui. Dracofeu. Et on passe avec Star Wars Battlefront 2. Star Wars Battlefront 2, il y a eu énormément de polémiques, là, ces 10 derniers jours, avec les micro-transactions. Il y a eu énormément de micro-transactions. Et en fait, ça a été vraiment abusé. Et les joueurs, grâce aux réseaux sociaux, c'est ça aussi qui est très bien. Ça a fait aussi comme GTA V, quand ils avaient enlevé pour les modders. Et bien, ils avaient interagi sur Steam et ils avaient noté le jeu en négatif, ce qui avait descendu les notes du jeu extrêmement basse. Et Rockstar est venu en arrière. Et bien là, pareil, la force des joueurs se sont encore rentrés en action. Et en fait, par rapport aux réseaux sociaux, ils se sont mobilisés et ils ont fait enlever les micro-transactions dans Star Wars Battlefront 2. Voilà. Parce que c'était... Moi, je n'y ai pas joué, mais à entendre les joueurs, c'était vraiment abusé. Les achats d'armes, de vêtements, de machin, on pouvait quasiment rien faire ou attendre deux ans pour le finir complètement. Et donc, Electronic Arts est revenu en arrière. Et là, pour la première fois, c'est Lucasfilm, la société de Georges Lucas, qui a été repris par Walt Disney. qui a fait un petit commentaire. Vous n'avez rien dit pour le moment. Et ils soutiennent la décision d'Electronic Arts de retirer temporairement les achats dans le jeu. Parce qu'ils veulent que leurs fans aient le plus de plaisir possible dans leur franchise. Donc, est-ce que ça va revenir ? Quand ça va revenir ? Et sous quelle forme ? Les micro-transactions, ce n'est pas pour le moment. Mais voilà. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on en saura plus par la suite. Moi, j'ai le 1, je n'ai pas joué au 2 encore. Et j'attends qu'ils baissent. Ils ont tout à y gagner, de toute façon. Ils ont tout à y gagner ? C'était pas une pub, ça ? Ils ont tout à y gagner. On passe à Animal Crossing Pocket Camp. Donc, c'est le nouvel Animal Crossing qui est sorti sur iOS et sur Android. Donc, on retrouve vraiment l'univers enchanteur et coloré qui a fait le succès, qui a été vendu à des millions d'exemplaires sur DS. Moi, j'ai joué à celui sur DS. J'ai adoré. Je l'ai mis sur mon téléphone. Et voilà, j'accroche tout doucement. On retrouve, je ne sais pas si tu as déjà joué toi. Alors, ce n'était pas au New Leaf. Moi, j'ai joué à un designer. Moi, j'ai joué au New Life. Moi, au New Life. Leaf, je ne le connais pas. Life. Non, Leaf, ça veut dire feuille. Ouais, moi, Life, ça veut dire vie. Et c'est une nouvelle vie qui commence. Tu parierais un resto avec moi ? Tu ne serais pas sûr de gagner. Ouais, mais comme je ne parie surtout pas où il ne faut pas y gagner. Tu parierais, je ne parierais pas avec... Voilà. Je peux parier si tu veux, mais où il n'y a pas d'argent. D'accord. Tout ça, je n'ai jamais plus d'argent. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est sorti, donc là, cette semaine, c'est sorti depuis le 21 novembre, donc sur mobile. Et voilà, donc, tu as aussi des micro-transactions, si tu veux, avec des germes, tout ça, si tu veux avancer plus vite. Donc, tu gères ton camping, et tu peux être avec tes amis ou avec des joueurs du monde entier. Voilà. Tu payes 2000 euros et tu finis le jeu. Voilà. Et avant de se quitter, on va parler de la Nintendo Switch qui a été désignée, le matériel de l'année, par le célèbre Time Magazine. Voilà. Donc, c'est quand même un magazine américain qui est quand même très connu. Et la Nintendo Switch, pardon, elle arrive en tête devant l'iPhone X et devant, classée sixième, la mini NES classique. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Je pense que ça apportera un plus pour les ventes de Nintendo aux Etats-Unis, si on est seul américain, en tout cas. Et puis, moi, je sais que, voilà, c'est une console qui m'intéresse. J'attends un peu par rapport aux développeurs. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour Nintendo. Et Mario Odyssey cartonne toujours en ce moment. Donc, voilà. Après, comme tu as dit tout à l'heure, j'ai été prendre la PS4 Pro cette semaine. Oui. Derrière moi, il y avait une vingtaine de personnes. C'était tous pour la Switch. Ah, ben, de toute façon, elle cartonne. Elle cartonne, celle-là. Elle cartonne. De toute façon, c'est avec ce nouveau concept de mobilité. Oui, c'est ça. Tu se déplaces, tu peux jouer à plusieurs sur un tout petit écran ou sur ta télé. C'est vraiment génial. C'est ça. Donc, vous savez, qu'on m'en prie pour Noël et c'est bientôt mon anniversaire. Je ne parle pas d'argent. Je ne parle pas d'argent. Tu auras une moitié. Allez. Une moitié de Switch. Voilà. J'irais pas mal être. Une mal être. Une mal être sur le côté. C'est ça. Oui, juste tes mal être. Elle est content ? Ben, tu me l'achèteras. Bon, celui-là, il n'y a jamais là. Et puis, un seul coup, il vient. Et puis, hop. Non, mais tu me l'achèteras. Je lui en parlerai à ta femme. Allez. Sur ce, on se quitte. Je vous laisse. Ça a été un plaisir de faire cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour la chronique L.Débat. En attendant, amusez-vous bien. Profitez-en bien. Et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Merci. Ciao. Ciao. Ciao.